Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est la dernière fois que je tourne parce que mon écran a bugué, c'est pas grave. On va parler de l'Ethereum et du Bitcoin en grosse majorité, simplement je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas forcément acheter du Bitcoin mais plutôt acheter de l'Ethereum et pourquoi même il faut en vendre pour acheter encore plus d'Ethereum, parce que pour moi à mon avis l'Ethereum ça vaut la peine d'en avoir plein. J'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement, on est parti. Alors on va commencer par le truc le plus intéressant et qui nous intéresse le plus, on va pas vous faire durer le suspense bien longtemps, mais en gros on va revenir sur une charte que j'avais partagée le 8 février sur mon compte Twitter, en gros on avait la pattern ici de retournement de structure sur la charte Ethereum contre le Bitcoin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Ethereum va prendre plus de puissance que le Bitcoin dans le futur, quand je dis prendre plus de puissance c'est quand le Bitcoin va monter, l'Ethereum il va monter plus que lui et quand le Bitcoin va chuter, l'Ethereum va chuter moins fort que le Bitcoin. C'est pour ça qu'il faut en avoir pour en tout cas préserver votre capital et jongler entre les crypto-monnaies qui performent le plus à un certain moment donné et ensuite switcher avec d'autres assets qui vont performer à un autre moment donné. Enfin bref, du côté ici de la charte, on peut voir qu'on a eu un super break-up de la structure après une prise de liquidité, super pump. Et là on a corrigé, on a fait une petite correction ici, on a baissé et on est en train de s'écraser dans cette fameuse zone OTE. Donc si on vient chercher notre petite charte Ethereum contre le Bitcoin, on va pouvoir se rendre compte qu'on est descendu assez fort, on n'est pas forcément venu chercher parfaitement ma target, mais on est venu s'écraser dans cette zone OTE et pour le moment ça a l'air de plutôt tenir. On a eu déjà un super rebond, donc pour moi ce n'est pas trop tard, c'est même encore vachement early. Mais pour vous dire que là on commence à avoir un retournement de structure et que l'Ethereum va prendre énormément de place. On a vraiment une structure baissière qui a été vraiment poussée vers le bas, on est arrivé au bout, on est venu récupérer la poche de liquidité là, on est en train de s'inverser et là en théorie on devrait pousser assez fort. Donc ça c'est ce qu'on va sans doute avoir sur l'Ethereum dans les prochains mois et semaines à venir, surtout qu'en plus on a eu pas mal de dépôts de TF spot Ethereum et du coup sachez que le Bitcoin en a un, mais l'Ethereum n'en a pas encore un. Donc à mon avis ça arrivera un jour ou l'autre, pourquoi pas déjà se placer maintenant by the rumor, sell the news. Alors voilà un petit peu pour ça, mais franchement personnellement je n'achèterai pas du Bitcoin maintenant, j'achèterai plus de l'Ethereum et si vous voulez diversifier ou pensez que vous avez déjà trop de Bitcoin, vous avez bien performé, pourquoi pas en vendre contre de l'Ethereum, ça me semblerait une excellente solution. Maintenant on va parler un petit peu du Bitcoin qui est monté assez haut, on est venu faire une clôture en délit au-dessus du dernier plus haut, donc très bien la zone OTE a été explosée, c'est ce que je vous avais dit quand on a beaucoup de gens qui s'amusent à shorter dans une zone, qu'est-ce que ça fait, ça continue tout droit. C'est exactement ce qui s'est passé, on est venu faire une super clôture au-dessus de ce plus haut là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant à voir, la zone en laquelle on a envie d'investir c'est potentiellement en retour dans la zone OTE qui se retrouve ici avec la petite zone de fair value gap en délit, on peut largement maintenant chuter jusqu'à vers la zone des 41 000 et ça sera super bullish. En théorie, maintenant il ne faudrait pas que ce plus bas lâche. Si ce plus bas là ici lâche et que maintenant on corrige et on vient chercher ça, là on aura un giga top qui aura été formé. Pour le moment ce n'est pas du tout le cas et simplement on va trader la tendance, donc l'objectif ça va être de potentiellement essayer de trouver un long dans cette zone là pour vraiment target plus haut. Je ne dis pas forcément qu'on va descendre, je dis si on y revient c'est excellent, mais si on n'y revient pas c'est pas grave. Voilà un peu le topo pour le Bitcoin, ça ne sert à rien de passer 36 ans au-dessus je pense. Juste peut-être passer en low time frame, juste vous montrer le petit setup qui était assez intéressant tout à l'heure. Je ne l'ai pas pris malheureusement, mais je pense que ça vaut toujours la peine de le prendre. Je vais sans doute essayer de prendre une position dessus. Mais en gros on avait ici un top qui s'était formé avec prise de liquidité au-dessus de la dernière mèche. Ensuite ici on a eu de faire un boss, donc breakout et clôture sous un dernier plus bas. On est remonté ici tranquillement en escalier, on vient chercher les high et du coup ici on se fait rejeter. C'est magnifique, c'est parfait. Ça c'était le potentiel trade que je voulais prendre, que je n'ai pas pris. Et je me suis dit on va simplement attendre une vraie validation. Pour moi la validation elle vient d'avoir lieu maintenant, on a fait une clôture sous ce lot là. Donc là je pense que le Bitcoin peut chuter un petit peu et venir récupérer les zones de faire valigable qu'on a laissé ici en H1 juste en dessous. Donc là on va peut-être pouvoir redéfinir, pourquoi pas avoir une entrée ici avec un stop loss ici. Donc ça nous donne un ratio de 2.5, c'est très bien déjà. Même pourquoi pas essayer de le pousser peut-être un petit peu plus haut. A voir, mais en théorie ici on a une jolie petite inversion structure après une grosse inversion structure. Et ça, ça pourrait être un joli trade à venir pour target les lots. Donc très intéressant, c'est ce que je pouvais vous montrer en low time frame. Ensuite du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum il nous a explosé la zone OTE. Donc vraiment ici, bam, explosion de la zone OTE, très très clean. Moi je me suis dit que c'était toujours assez intéressant, si on y reviendrait, on reviendrait là, ça aurait été intéressant d'en acheter. Pour le moment on n'y est pas revenu, donc j'en ai pas acheté autant simple que ça. Et là l'objectif pour l'Ethereum, ça va être de simplement venir nous faire une clôture au-dessus de ça. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que dites-vous que là l'Ethereum, pour venir chercher l'endroit où est-ce que le Bitcoin est, il nous manque environ un 40%. Donc l'Ethereum doit prendre 40% comparé au Bitcoin pour le rattraper. Si on vient chercher l'ATH, il y a un 84% comparé au Bitcoin, on a un 40%. Donc pour moi ça vaut beaucoup plus la peine si vraiment vous voulez maximiser votre profit d'avoir de l'Ethereum actuellement que du Bitcoin. Voilà un peu le topo. Et n'oubliez pas que d'abord on a la Bitcoin Season, l'Ethereum Season et ensuite l'Alt Season. Et après on a les Sheet Coins, les NFT qui arrivent, etc. Donc pour moi ça vaut la peine de mettre une pièce là-dessus. Continuons avec notre petit blur. On avait un setup assez intéressant. Malheureusement on a fait une bougie qui est sortie d'un petit peu nulle part. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée cette bougie-là d'un coup. Mais en gros, on a vraiment une jolie structure haussière ici sur le blur qui a été matérialisé après une clôture au-dessus de ça. Vraiment très clean. Ensuite on a fait une jolie petite correction. On vient récupérer les lots juste avec ça. On vient nous former un tout petit boss très très bien. Et là l'objectif serait d'acheter masse blur dans cette zone-là. Malheureusement on n'y est pas revenu. Mais je me dis qu'on peut toujours y revenir un petit peu plus tard. Simplement si on retire notre petite zone OTE, on va pouvoir la déplacer et la modifier maintenant. Mais l'objectif ça va être d'essayer de trouver un long dans cette zone-là pour target sérieusement genre des plus hauts. Parce que vraiment la structure est très très clean et on est vraiment dans une structure haussière. Si ce trade ne passe pas et qu'on a ici, on n'arrive pas à trouver un long, simplement ça veut dire qu'on est trop tôt et qu'on aurait dû prendre le long ici en dessous. De toute façon si on revient là, c'est un super long. Si on revient là, c'est aussi un super long. Continuons avec le OP. OP très intéressant. On est en train de revenir chercher cette zone OTE au-dessus de ce plus haut. Ce n'est pas forcément une zone dans laquelle j'ai envie de short étant donné que le OP en grosse time frame, il est bullish le coco. Mais ce qui peut être assez intéressant ici pour le OP, c'est de le surveiller. Si vraiment maintenant on nous fait vraiment un setup vraiment baissier, etc. Pourquoi pas vraiment target la zone de faire le gap et les liquidités qu'on a laissées ici. Mais pour le moment, patience et méfiance, je ne le longuerai en tout cas pas ici. J'essaierai plutôt de trouver un short. Mais si on a un setup assez intéressant et pour le moment, je me dis qu'on peut toujours continuer à grimper. Donc affaire à suivre. Et on va finir avec le SEI. Petit setup aussi assez intéressant. Ce n'est pas forcément un setup que j'ai aussi envie de prendre parce qu'on est plutôt haussier. Mais ça peut être assez intéressant de le surveiller pour le moment. En gros, pour vous expliquer, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a laissé une poche de liquidités là-haut. Donc potentiellement giga, truc comme ça. On passe au-dessus de ce plus haut-là. Et ensuite ici, on se fait rejeter et on descend un petit peu plus bas. Pour vraiment venir corriger ça et nous faire vraiment une pattern, un truc du style et venir récupérer un petit peu plus haut. Un petit peu comme ce qu'on vient faire ici. Vous voyez, on nous fait une A, B. Non, alors plutôt une A, B et puis C. On passe au-dessus de ce sommet-là et ensuite on chute. Ce serait un peu le topo. Le seul bémol que je n'aime pas trop sur le SEI, c'est qu'en fait ici, on a laissé aussi une poche de liquidités. Donc on n'est pas à l'abri de directement monter. On vient récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. On fait une inversion structure. C'est bien respecté. Ici, on repart. On vient chercher ce sommet. Donc affaire à suivre pour le coup, pour le SEI. On a quand même quelque chose d'assez intéressant ici. Parce qu'on a une prise de liquidités avec notre petit cost et boss, retour dans la zone d'OTE. On passe par le SEI et ensuite on chute et on vient chercher plus bas. C'est quelque chose de complètement faisable. Moi, en tout cas, ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo, c'est acheter de l'Ethereum à la place du Bitcoin. Clairement, il va prendre de plus en plus de puissance. Et même, je pense que ça vaut la peine d'en vendre des Bitcoins pour acheter de l'Ethereum. Voilà, c'est vraiment le plan que je voulais vous montrer en tout cas dans cette vidéo. Ok, bon bah dommage, il part sans nous. Le setup avait été bon. J'aurais dû clairement m'écouter. Mais voilà, en tout cas, je vais vraiment essayer de me focus sur vraiment des setups que clean, de plus en plus clean. Peut-être qu'il y aura beaucoup moins de trades. Mais il n'y aura que des setups vraiment genre je me dis, ok, celui-là, je peux poser à la maison, il devrait passer. Voilà un peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. N'hésitez pas à y réfléchir. N'hésitez pas aussi à vous poser vos questions par rapport à l'Ethereum Bitcoin parce que franchement, ça vaut la peine à mon avis. Et puis, voilà. Sur ce, passez une bonne après-midi. C'était CryptoMillion. Ciao.